alors franck bonjour donc tu es franck athème est ce que tu peux te présenter un petit peu me présenter franck athème donc je suis parisien et je suis fils de léon raoul athème certains connaissent de par ses travaux sur l'origine de l'atome où il explique comment comment l'univers peut être construit avec une seule énergie c'est ce que voudra bien connaître les physiciens en général puisqu'ils sont obligés de faire appel aujourd'hui à quatre ou cinq énergies différentes forces différentes pour expliquer l'atome et l'univers et lui il a montré en 1955 que la gravitation était d'origine magnétique et donc ça permettait de relier de réunifier les deux énergies les plus opposées les plus incompatibles puisque la gravitation est censée n'être qu'attractive et le magnétisme attractif et répulsif donc c'est compliqué pour avoir une théorie unitaire donc il a posé cette théorie à l'académie des sciences en 1955 et évidemment depuis il a essayé de la faire reconnaître mais la science en est à peu près toujours au même point dans ce domaine là et moi donc j'ai pris le relais en me disant bon puisque l'énergie magnétique permet d'expliquer tous les phénomènes et que cette énergie magnétique est purement immatérielle elle est simplement l'opposition et l'inséparabilité de deux principes totalement immatériels qui n'ont aucune réalité physique leur somme est égale à zéro donc on doit pouvoir expliquer leur origine à partir du néant c'est ce que j'ai entrepris 1973 à la sortie de son livre en 1985 j'ai abouti en comprenant comment l'énergie peut naître du néant à chaque instant évidemment ça remet en cause toutes les théories actuelles puisque la théorie du big bang par exemple nous fait croire que l'univers vient du passé et dans mon premier livre donc à l'époque j'ai démontré qu'il était recréé en totalité à chaque instant et qui dit qu'il ya une création d'énergie totale perpétuellement évidemment c'est contraire moi de la thermodynamique et tout ça donc ça a du mal à être reconnu et compris par là par la physique actuelle cela donc moi je me suis concentré là dessus j'ai compris très rapidement que cette énergie magnétique en fait c'est l'esprit énergie magnétique c'est simplement l'esprit fait de l'extérieur quand c'est souvent dit c'est l'esprit quand c'est extérieur dit c'est de l'énergie mais c'est la même chose c'est la même dualité l'esprit se constituant de conscience qui nous sépare des objets de conscience qui nous donne l'impression qu'il ya un univers à l'extérieur de soi et l'amour qui nous donne l'envie de réintégrer cet univers en soi toute notre vie consiste à essayer de d'aimer l'univers à comprendre l'univers à intégrer l'univers à manger à tirer etc et cela de façon perpétuelle parce que l'autre partie de nous mêmes la conscience est toujours en train de créer l'univers c'est à dire de place à l'extérieur donc la conscience est l'aspect répulsion de la même énergie magnétique alors que l'amour c'est l'aspect attraction d'énergie magnétique et cette dualité sa somme est égal à zéro c'est l'être et cette dualité donc est le permet ensuite de comprendre ce que c'est que soi ce que c'est que l'être tout vient l'esprit comment l'esprit fonctionne pour qu'on évolue et notamment pourquoi on cherche le bonheur merci c'est une bonne transition ce que justement on se retrouve aujourd'hui sur un banc au bois de boulogne justement pour notre documentaire qu'on est en train de réaliser dont tu es au courant qui s'appelle c'est quoi le bonheur pour vous sept milliards d'individus sept milliards de définitions on a déjà interrogé plus de 300 personnes et donc du coup comme tu le sais on se rapproche de scientifiques comme toi d'anthropologue d'écrivain de personnalité pour avoir aussi leur point de vue sur le bonheur alors si tu devais donner une définition sur le bonheur pour toi ce serait quoi une définition une définition pas une méthode définition définition d'abord d'abord j'observerai qu'on est tous à la recherche du bonheur il ya des canards sur le lac et aussi des gens qui font de la marque tout ça va vers quelque chose et canard aussi cherche le bonheur l'eau elle cherche le bonheur quand elle est en déséquilibre quelque part elle cherche l'équilibre les feuilles elles cherchent à s'épanouir les arbres cette recherche du bonheur est absolument universelle c'est notre énergie c'est éternel et donc une fois qu'on a observé ça et qu'on a compris que la recherche du bonheur c'est ce qui nous fait être c'est ce qui nous fait nous incarner c'est ce qui fait créer la matière bien il faut comprendre que cette recherche est effectivement perpétuelle cette recherche est perpétuelle ça veut dire qu'il n'y a pas d'état de bonheur il n'y a pas une définition de l'état qu'est ce que c'est que le bonheur une fois pour toutes c'est pas possible parce que si c'était le cas il ya longtemps qu'on l'aurait atteint et donc il n'y aurait rien l'univers est précisément la manifestation du fait que le bonheur absolu n'est pas accessible s'il était accessible il serait il serait universel et général le fait que tout dans l'univers chaque particule atomique chaque être chaque animal chaque chaque plante est à la recherche du bonheur montre que ce bonheur est une poursuite quête infinie et c'est une quête infinie parce que justement l'infini n'est pas réalisable l'infini n'est pas un état c'est une tendance c'est une nécessité c'est cette nécessité qui explique l'énergie qui nous anime ce qui voudrait dire que les animaux les plantes les êtres humains enfin tout ce qui tout ce qui est vivant sur cette terre sera à la recherche du bonheur de manière directe ou indirecte il n'y a pas d'autre possibilité d'être que de chercher le bonheur d'accord alors si on recherche le bonheur ça veut dire qu'il faut quand même mettre une définition sur ce qu'est le bonheur on recherche quoi c'est quoi c'est un état la paix absolue une paix la paix totale mais il faut bien reconnaître que la paix absolue serait le néant il n'y a d'être il n'y a de vie il n'y a de d'animation et d'évolution que parce que c'est pas le néant et parce que c'est pas la paix la paix ne peut être que relative et donc si on veut une définition concrète du bonheur et non pas une définition absolue la définition absolue étant inaccessible on peut se dire c'est simplement une harmonie des relations c'est à dire qu'une fois que j'ai compris que je suis le créateur de mon univers ça devient extrêmement simple beaucoup plus facile de l'intégrer et de me dire bon je vais créer une relation harmonieuse avec parce que je suis responsable de cette relation donc là on parle on parle de la théorie qui met en avant le fait qu'on se crée notre propre monde tous les jours donc on évolue là en permanence dans des mondes qui sont totalement différents et donc selon toi si je te suis c'est que ça serait complètement rattaché à notre à nos pensées notre façon de voir la vie quoi quelque part oui compte tenu que c'est notre façon de voir la vie c'est à dire de nous voir nous mêmes c'est ce à quoi je m'identifie maintenant qui définit l'univers que je vis selon ce à quoi je m'identifie je vais créer telle ou telle réalité cette réalité a des points communs pour chacun d'entre nous nous avons des l'un comme l'autre nous nous identifions à un corps humain donc nous avons un univers d'être humain mais et donc il ya des points communs à ces univers il n'empêche que nos univers sont complètement différents je viens de quelque part tu viens d'une autre d'ailleurs etc on a d'autres préoccupations différentes on a des univers personnels complètement différent et en réalité il n'y a jamais eu d'univers réel absolu unique n'y a qu'une infinité d'univers personnel excuse moi de te couper ça me fait penser à quelque chose je remodis sur une chose parce que finalement ça serait très proche d'une autre théorie d'un russe dont j'ai oublié le nom qui dit qu'on serait dans un rêve en permanence parce que tu étais raccord avec ça beaucoup de chercheurs spirituels et scientifiques et autres qui reconnaissent évidemment que l'univers est une illusion c'est à dire que c'est purement spirituel c'est ça que ça veut dire l'univers est une illusion ce n'est pas un rêve ça n'a rien de péjoratif faut pas en tirer peur crainte faut pas s'effaroucher de ça ou suicider parce que l'univers est une illusion au contraire c'est parce que c'est une illusion qu'il a de la valeur qu'est ce que je veux dire par là je veux dire par là que d'abord il faut se poser une question est ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience c'est une bonne question avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience peut-être que d'ici trois générations pourra quelle est la réponse à l'heure d'aujourd'hui je peux pas te dire tu peux pas dire est ce que tu as conscience de moi oui ça oui mais je suis donc dans ta conscience ou hors de ta conscience ah oui de ce point de vue là oui je suis d'accord moi je crois que c'était beaucoup plus loin c'est d'avoir conscience d'être conscient je suis dans ta conscience si tu voulais penser que je ne suis pas dans ta conscience c'est à dire que je suis un objet réel qui a une autonomie absolue faudrait que tu puisses dire où s'arrête ta conscience et où moi je commence alors c'est impossible à partir du moment où tu as conscience d'une chose c'est que cette chose est dans ta conscience et si tu as compris que toutes les choses que tu perçois est une partie de ta conscience tu comprends comment tout cela peut être illusion mais c'est ça qui compte parce qu'une fois que tu as compris que tout est l'illusion tu as compris que tout est toi et donc tu peux l'aimer tu peux en avoir conscience mais tu peux l'aimer tu peux avoir une relation avec et donc créer l'harmonie avec ce que tu ne pourrais pas faire si c'était une réalité parce que c'est pas proche du conditionnement partons d'un exemple imaginons voilà on est donc nos parents nous transmettent leur éducation avec bienveillance et on a décidé que le mot homme nous caractériser d'accord et on va partir d'un autre postulat on va dire que on a une éducation et un conditionnement totalement différent et on dit que l'homme finalement c'est un objet il sert à rien est-ce que tu penses que un enfant qui n'est qui est totalement toi vierge de toute information pour t'amener à comprendre dans la société dans laquelle on évolue que l'homme justement c'est un objet c'est pas comme nous on le perçoit là actuellement tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est pas lié au conditionnement finalement cette perception des choses et la conscience qu'on a des choses d'abord un enfant est loin d'être vierge de toute information au contraire notre le fait d'évoluer permet de ramener l'information des choses de plus en plus simple de plus en plus pertinente mais le fait de croire de s'identifier à un corps humain effectivement c'est un conditionnement mais c'est un auto conditionnement comme le fait d'avoir une famille le fait d'être né sur une planète tout ça c'est un conditionnement évidemment on ne peut pas vivre sans conditionnement l'art de l'épanouissement c'est pas de se priver de conditionnement c'est de s'apercevoir qu'on est le responsable de ces conditionnements et de les gérer en conscience en conscience autant qu'on peut parce qu'en général nos conditionnements se régénère et se régénère de façon inconsciente parce que l'essentiel de notre esprit est inconscient et c'est normal c'est obligé donc ce qui veut dire que tu fais une différence entre esprit corps et âme c'est dissocié peut pas dire que ce soit dissocié mais ce sont des c'est distinct c'est distinct au sens où le corps est un aspect de l'esprit le corps de l'esprit ne peut pas ne pas s'identifier un corps il ya toujours une incarnation même quand on est mort on a une forme d'incarnation même quand on est un ange un archange ou on a une forme d'incarnation c'est impossible autrement sinon ça voudrait dire qu'on est sans limites et qu'on est infini on est nécessairement limité et cette limitation c'est une forme d'incarnation à notre niveau d'humain c'est ça notre incarnation voilà mais quand j'étais un caillou c'était autre chose mon incarnation et quand j'étais un végétal c'était autre chose et le jour où je serai un ange ou autre chose ce sera encore autre chose dans l'incarnation donc ça c'est les conditionnements que je me donne donc tu crois à la réincarnation c'est une l'esprit ne peut faire autrement que de s'incarner et ne peut faire autrement que dévoi il a besoin d'un corps quelle que soit sa forme pour évoluer vers son but parce qu'il a un but et c'est ce but qu'il génère et il ne peut pas faire autrement lorsqu'il perd les repères de ses limites de son corps que de recréer immédiatement ou rapidement pour pouvoir continuer de la poursuite de son but donc on serait une âme qui vit une expérience extraterrestre on s'intègre on s'incarne on se réincarne perpétuellement une expérience extraterrestre ou terrestre dans un corps humain je suis bien d'accord avec toi alors bah revenons quand même au bonheur alors le bonheur dans tout ça tu dis que c'est finalement c'est une quête pour tout le monde tous les individus qui sont présents sur cette paire toutes espèces confondues mais pour moi il ya c'est pas encore une vraie réponse que tu apportes je comprends très bien ton point de vue et quand tu dis c'est c'est une quête on voit pas forcément vers quoi on tend alors tu parles de paix mais la paix c'est quoi mettons une définition derrière le mot paix c'est quoi la paix la paix absolue c'est le néant et c'est ça qui est important de comprendre c'est que l'être c'est le refus du néant mais ce qui devrait être c'est le néant la seule chose qui se justifie d'elle même et qui n'a besoin d'aucune explication c'est le néant c'est ça qui devrait être et toute la question qu'il faut se poser c'est pourquoi il ya quelque chose à la place le néant est le but l'être est le moyen nous part perpétuellement nous essayons de faire l'unité avec le monde extérieur mais si je faisais l'unité avec le monde extérieur c'est à dire si j'aurais intégré tout en moi si j'avais conscience que tout est moi d'une façon absolue j'aurais plus conscience je n'ai conscience que parce que je crois que les objets sont extérieurs la conscience c'est une relativité par rapport à un extérieur s'il n'y a plus d'extérieur si j'ai fait l'unité il n'y a plus de conscience et mais cette unité est impossible pour certaines raisons qu'on explique dans nos livres tu voudrais dire qu'on pourrait pas être des super héros et avoir justement un accès à tout une auditif visuel on ne peut pas on ne peut pas potentiellement théoriquement peut parce que il n'ya que soi il n'ya que l'esprit et l'esprit accès à tout mais il a accès à tout parcimonieusement il n'a accès à tout que par morceaux il ne peut pas avoir accès à tout tout le temps il n'y a pas de conscience infinie la conscience est potentiellement infinie elle est faite pour être de plus en plus infinie mais c'est une progression justement parce qu'elle ne peut pas être infinie mais que l'infini est nécessaire le néant est nécessaire donc on pourrait développer une partie par exemple le magnétisme ou la télékinésie par exemple et on pourrait pas développer d'autres choses on serait on peut toucher à tout on peut faire de tout on peut aller très très loin dans tout il n'y a pas de limite à notre évolution spirituelle ni à nos pouvoirs matériels ou nos pouvoirs spirituels il n'y a pas de limite simplement la totalité est inaccessible parce que l'infini est impossible il n'y a pas de nombre infini donc ce sont le on se fixe nos propres limites finalement oui on est capable de faire beaucoup plus qu'on pourrait le croire l'ego consiste à se donner des limites et nous nous partageons chacun d'entre nous une partie de ces limites qui fait que globalement ensemble nous réalisons le tout d'accord avec donc du coup une direction commune le bonheur c'est ce qui nous anime c'est à dire que à partir du moment où je ne suis pas tout j'ai aspiration à devenir le tout à partir du moment où je ne suis pas la paix absolue j'ai une aspiration à devenir la paix absolue je ne suis pas infini je suis fini délimité donc j'ai une aspiration à devenir infini mais chacun d'entre nous et cette même aspiration à un moment différent de l'évolution chacun d'entre nous mais les cailloux les animaux toi moi tout le monde est une façon de chercher le bonheur qui est personnel et qui est forcément différente des autres c'est absolument inévitable il peut pas y avoir deux conceptions identiques c'est impossible sinon ça voudrait dire que deux points de l'infini sont les mêmes non ils se confondraient c'est beaucoup possible mais tous sont nécessaires absolument tous sont nécessaires et tous sont vécu à un moment ou un autre c'est à dire qu'on est un peu comme les fourmis tu sais les fourmis elles ont cette intelligence de travailler tous ensemble dans la même direction et en étant complémentaire donc ça ça revient un peu à ça en tout cas moi je l'interprète de cette façon oui les fourmis cherchent à réaliser une oeuvre en commune nous aussi en tant qu'être humain nous aimerions réaliser une civilisation idéale un monde parfait d'accord donc tu penses que ça touche tous les individus tous les individus il n'y a pas selon toi une personne qui serait foncièrement mauvaise et qui serait pas attiré justement vers cette évolution très positive de la planète on peut jouer ce jeu quelques temps mais ce n'est du provisoire par nature l'être où qu'il soit quel qu'il soit n'est constitué que d'amour c'est à dire qu'il n'a qu'une seule fonction possible c'est d'intégrer le monde extérieur alors on peut par dépit parce qu'on n'arrive pas à intégrer le monde extérieur se mettre en colère vouloir tuer vouloir tout ça mais c'est pas pour ça que l'intention profonde n'est pas l'amour l'intention est toujours l'amour et si on prend posséder c'est de l'amour si on prend l'exemple par exemple d'hitler alors hitler était quand même très particulier moi ce que j'ai compris de son de l'époque où il a exercé son activité c'était quand même un personnage qui était très intelligent qui était en contact probablement aussi avec une conscience de lui-même ou des choses qui était peut-être supérieure à l'époque à d'autres personnes et malgré tout on peut pas considérer qu'il était animé d'amour ce monsieur il a quand même incité des millions et des millions de personnes à s'entretuer quelque part les formes d'amour sont infinies il n'y a pas de il n'y a pas une seule forme d'amour qui manque dans l'univers on peut des gens qui vont qui vont tuer qui vont violer évidemment le regret parce que nous on n'est plus dans l'état on ferait ça mais à d'autres époques on l'a fait alors d'autres époques on l'a fait parce qu'on était maladroit dans notre recherche d'amour on ne savait pas comment faire on était en manque de ceci de cela et donc on se comportait de façon brutale tu voudrais dire que quelque part c'était une recherche d'amour sa façon d'agir il n'y a rien d'autre dans l'univers que la recherche d'amour d'accord que peut-il y avoir d'autre enfin ça c'est on peut considérer ça comme une hypothèse mais moi je l'ai compris simplement comprenant l'origine de l'esprit une fois que j'ai compris l'origine de l'énergie j'ai compris qu'il ne pouvait pas y avoir autre chose que l'amour le processus qui en nous engendre la conscience est totalement inconscient à partir du moment parce qu'il crée la conscience une fois qu'il y a la conscience la seule chose qui prend le relais c'est l'amour c'est pour annuler cette conscience donc réaliser le néant il n'y a pas d'autre solution parce que notre temps à essayer d'intégrer le monde et c'est la seule chose qui puisse être consciente en réalité maintenant les formes que ça prend on peut pas les juger donc là on parle d'énergie oui donc selon moi il ya deux énergies en tout cas la planète est régie par deux énergies la peur et l'amour est ce que tu es d'accord avec ça pas vraiment parce que c'est pas deux énergies c'est une seule énergie mais tout dépend il faut définir ce que c'est que l'énergie une énergie c'est pas infini c'est partiel c'est à dire ça a une vitesse ça a une puissance mesurable limité sinon c'est pas une énergie une énergie qui sera infinie ne serait pas une énergie le but sera atteint une énergie ça cherche un but l'électricité elle va d'un point à l'autre du fil elle veut l'équilibré mais si elle pouvait atteindre cet équilibre elle y serait si elle n'y va pas c'est parce qu'il ya quelque chose en elle qui la freine et si la vitesse de l'énergie dans l'univers dans notre univers que nous connaissons en tant qu'être humain et de 300 mille kilomètres à la seconde c'est parce qu'elle n'arrive pas à aller plus vite c'est pas parce qu'elle est propulsée pour aller à cette vitesse c'est parce qu'elle voudrait être infini mais il ya quelque chose qui la freine alors qu'est ce qui la freine c'est justement l'impossibilité d'atteindre l'infini et ça on explique comment ça se passe et on explique comment cela engendre l'effet de particules et comment cela engendre l'ego et après c'est l'ego qui nous empêche d'aimer véritablement et donc l'ego utilise la peur pour ne pas aimer c'est un prétexte c'est un conditionnement que l'ego se donne pour échapper à l'infini pour ne pas atteindre l'infini je crois qu'il est nécessaire de donner une définition à l'ego parce que tout dire et rien dire c'est quoi l'ego ce sont les limites auxquelles l'être s'identifie il ne peut pas ne pas s'identifier à des limites toutes les limites sont possibles et s'identifient toujours à des limites ses limites c'est l'ego et le mental est là pour défendre ses limites d'accord donc il y aurait l'ego le mental le mental c'est le garde-fou qui permet à l'ego de ne pas sombrer dans l'infini c'est quoi c'est notre cerveau le mental non c'est un cerveau est une création du mental comme le corps est une création du mental c'est un le mental c'est un ensemble de peur qui fait que quand on cherche quelque chose on cherche le contraire en même temps on veut le bonheur mais on veut surtout pas l'atteindre on cherche du haut mais c'est pas vrai on cherche pas du en réalité on veut son intérêt personnel on cherche la paix mais on est prêt à faire la guerre ou à tuer pour atteindre la paix on est toujours dans cette dualité dans cette relativité parce que la conscience est cette dualité je veux aller vers l'infini mais quelque chose me retient et là où les deux forces s'opposent alors il y a le grain de matière c'est ce qui permet de comprendre ce que les physiciens quantiques voudraient bien comprendre qui est l'acte d'observation qui réduit le paquet d'ondes ils n'ont jamais su ce que c'était que cet acte d'observation ils n'ont jamais su pourquoi ça réduisait un paquet d'ondes ils l'observent ils le constatent contraint et forcé par le fait qu'ils observent l'instant présent mais la raison pour laquelle cela se produit pour le comprendre il faut comprendre ce que c'est que l'origine la cause de l'être la cause de cette conscience là où vous êtes quand même tous raccords entre scientifiques si je peux me permettre c'est sur la dualité justement il ya ça c'est tout le monde est d'accord là dessus il ya un autre phénomène aussi qui est proche de la dualité à mon sens c'est l'impermanence on est dans l'impermanence en permanence quelque part quoi et donc du coup est ce qu'on pourrait pas se dire aussi que notre recherche du bonheur actuel est ce qu'elle sera pas différente de demain puisque tout bouge tout change elle est à chaque instant différente on s'en aperçoit pas on a l'impression qu'elle est la même mais on ne peut pas d'instant en instant ne pas avoir une mémoire différente et cette mémoire définit des besoins spirituels différents même si on s'accroche l'ego est fait pour donner une inertie à cette évolution et à faire qu'à chaque instant on aime de la même façon on cherche le bonheur de la même façon c'est à ça que je m'identifie je m'identifie en ce moment un métaphysicien qui essaye de comprendre l'univers et qui essaye d'en parler de communiquer c'est une façon égotique de chercher le bonheur évidemment et mais ça ça change tout le temps et puis dans une autre vie ce sera tout à fait autre chose mais à chaque instant ça change mais je ne peux pas à chaque instant être complètement libre sinon je serai tout de suite infinie il n'y aurait pas de limite c'est à dire que la liberté elle n'existe pas la liberté absolue n'existe pas elle est un potentiel infinie indispensable tout le paradoxe de l'univers étant entre le fait que ce qui est nécessaire n'est pas possible et qu'au bout du compte il y a quelque chose à la place de rien et alors ça serait quoi ça serait quoi quoi à la place de ce rien c'est quoi c'est nous d'accord la recherche d'accord la recherche la quête du bonheur d'accord c'est ça nous et cette quête elle est éternelle justement parce que l'aboutissement n'est qu'un but l'aboutissement pourrait dire l'aboutissement il est inconscient il est il est réalisé la paix absolue bon on pourrait toujours dire c'est 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 l'union il est dans l'instant présent puisque l'instant présent il est nul en durée infini en espace infini en potentiel mais nul en durée quelque part l'instant présent c'est le néant mais l'esprit il n'est jamais dans le présent il est toujours dans le temps dans la mémoire etc et c'est ça qui crée la matière c'est cette identification à l'espace et au temps je rebondis sur deux choses la première c'est quand je t'écoute ça fait trois quatre fois que j'entends le mot spirituel c'est toujours pareil pour ceux qui nous écoutent c'est quoi pour toi la spiritualité c'est quoi spirituel spiritualité c'est la même chose c'est quoi la spiritualité c'est une relation à la matière qui cherche à être la plus parfaite possible c'est le yoga de l'esprit c'est le fait de chercher cette relation harmonieuse donc là tout avec tous les êtres avec toutes les formes d'équilibre l'harmonie le yin et le yang oui on n'a parlé que ça le yin et le yang le yin c'est la conscience le yang c'est l'amour d'accord par exemple l'exercice méditatif je sais pas si tu médites mais quand on médite un des objectifs si un objectif c'est justement de d'observer nos pensées d'être dans un état de relaxation la plus complète et donc du coup d'être vraiment dans la pleine conscience de ce qu'on fait alors ça peut durer deux secondes dix minutes etc parce qu'on peut considérer que quand on est dans un état méditatif tu dois connaître mathieu ricard un mec scientifique sur lequel on a fait pas mal d'expériences par rapport à la méditation est ce qu'on pourrait dire que peut-être parfois dans un état méditatif on peut se rapprocher de plus en plus de cet état de bonheur on se rapproche de plus en plus on cherche à s'en rapprocher c'est une façon de s'en rapprocher d'accord c'est une façon certainement des plus sûrs de s'en rapprocher et pourquoi parce que c'est une façon de faire taire le mental tout simplement c'est une façon d'être dans le présent le plus possible présent à son corps c'est la première chose à laquelle on doit être présent présent à sa respiration etc plus on va être dans le présent moins on va être dans l'espace temps et moins on va être dans l'espace temps moins on va être dans la matière donc moins on va être dans le refus de notre réalité profonde donc c'est pas pour ça qu'on l'atteindra totalement donc l'exercice idéal s'il y en a un ce serait d'être en pleine conscience tout le temps de tout ce qu'on fait tu fais la vaisselle tu es en pleine conscience en tout cas en état méditatif de faire la vaisselle voilà la bonne méditation c'est d'être dans l'action présent à ce qu'on fait c'est ça d'accord qui est quand même pas facile on est quand même dans une société qui est ultra dynamique qui nous pousse pas justement à revenir vers soi à se poser et à prendre le temps c'est quand même c'est limite un exploit maintenant de l'amidité à la faute à la société si on a des freins c'est la faute au mental parce que nous donnons au mental un pouvoir qu'il pourrait ne pas avoir en tout cas on peut toujours faire reculer son pouvoir et laisser la porte ouverte à notre réalité profonde tu fais comment pour faire reculer ton mental et bien je lui pose des questions pour le mettre face à des évidences qu'il ne peut pas refuser et qui vont faire qu'il va se mettre au service de du soi de l'être réel au lieu de croire qu'il est seul et qu'il est menacé parce qu'il n'a pas conscience de l'existence de cette autre partie de l'être qui elle est beaucoup plus en paix en général on s'identifie que à l'ego et on vit dans le mental en tout cas les êtres humains c'est leur spécialité mais si on veut ne pas le faire et bien il faut mettre le mental face à des évidences comme tout à l'heure je t'ai posé la question est ce que tu peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ta conscience c'est une question qui s'adresse au mental et le mental est obligé d'y répondre et quand il a répondu il dit bah oui bien évidemment alors tout est moi donc tu es moi donc si tu es moi alors qu'est ce qu'on fait bah je te prends dans les bras qu'est ce que je fais ? Ah oui tu prêches à convaincu mais moi je repense toujours à c'est un point de vue très personnel je pense qu'il y a peut-être 70% 80% de la population qui a ne serait-ce qu'accès à ce genre d'informations ou ne serait-ce qu'il y a pris du recul sur leur vie respective pour voir les choses un peu différemment que le conditionnement que la société nous apporte quand tu en parles pour toi c'est simple parce que tu es dedans et tu es quelqu'un de passionné moi je suis dedans aussi depuis que je suis tout petit donc je comprends tout ce que tout ce que tu dis mais mets toi la place de la de la dame qui n'a pas conscience de tout ça et qui rentre tous les soirs chez elle après le boulot pas forcément heureuse parce qu'elle a travaillé dans un travail qui est alimentaire qui rentre chez elle elle a des enfants elle s'en occupe etc comment tu peux demander à une dame comme ça qui n'a pas conscience de tout ça de dire voilà moi mon discours il est comme ça donc faut que tu médites on ne les demande pas il y aura toujours un moment dans son évolution où elle ressortira le besoin d'accord donc qu'elle soit incarnée là maintenant ou plus tard il faut que la demande vienne tant qu'il n'y a pas la demande aucune réponse n'a de valeur d'accord donc là on n'a aucun intérêt pour peut-être 90% des gens parce que ils ne se sont jamais posé la question pour qu'il y ait quelque chose à la place de rien on est bien d'accord faut qu'il y ait un déclic on se les pose et bien dès qu'il y ait une réponse on se soupe dessus évidemment mais quelqu'un qui est malheureux de son travail il y a quand même des tas de questions qu'il doit pouvoir se poser pour arriver à retrouver un peu de paix et remettre un peu d'harmonie dans sa vie il y a toujours une possibilité ça c'est l'idéal mais tu es bien d'accord que tout est fait tout est orchestré justement pour que la population ne puisse pas prendre le temps de se poser de réfléchir et prendre soin de soi c'est une civilisation du mental on en est les artisans d'accord nos intérêts personnels notre goût du confort de la consommation etc c'est facile pour les manipulateurs de jouer là dessus on est d'accord qui joue là dessus mais nous on les laisse jouer tu dis nous mais on est peut-être moi je me mets dedans on peut dire qu'on est peut-être 10% de la population bon c'est des millions et des millions certes et c'est quand même que 10% de la population moi j'ai toujours tendance et à travers mon activité à me dire mais voilà il faudrait trouver une solution pour justement sensibiliser un maximum la population à ce qui pose au moins cette question tu vois juste à mettre juste une graine parce que pour moi c'est ça la direction du bonheur c'est commencer à prendre du recul sur notre société et voir comment elle fonctionne c'est premier c'est le premier pas à mon sens c'est pour ça que je dis très souvent que répondre à cette question du bonheur c'est se donner un gps dans sa vie c'est voilà tu as une direction tu sais qu'il faut aller dans cette direction alors encore faut-il accepter l'idée qu'il y a une direction et je dirais une chose en physique quantique on oppose la résistance et le supraconducteur et bien notre but ce qui en nous nous anime c'est le supraconducteur et l'ego c'est le résistant ok donc ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas un chemin quelque part pour chacun pour pour être bien pour aller justement cette direction du bonheur ou à chaque instant on a le choix des chemins on a libre arbitre total au niveau de notre réaction par rapport à notre création on crée on se donne un univers même si on a l'impression que c'est un conditionnement qu'on l'a subi que c'est la faute de la société etc il n'empêche qu'on se donne un univers et avec cet univers on peut être malheureux se rendre malheureux tout le temps avec cet univers tout le tout le question est arrivé à comprendre non pas à arrêter de se demander pourquoi il ya cet univers pas pour se demander pourquoi il ya cet univers mais croire que cet univers est une réalité qui s'impose à moi et comprendre que finalement cet univers je le crée et je le recrée à chaque instant parce que je suis habitué mon ego à un certain type de relation au monde mais que ce type de relation au monde il est complètement libre je peux avoir l'impression que l'univers s'impose à moi que la matière s'impose à moi que mon travail s'impose à moi etc il n'empêche que ma réaction par rapport à ces éléments par rapport aux gens que je rencontre qu'il est libre à tout instant je peux choisir le ma façon de réagir alors il y en a comme hitler ils vont réagir en voulant barricader les gens les enfermer les tuer les empêcher d'être eux-mêmes pour pouvoir défendre une certaine vision du monde et puis il y en a d'autres ils vont dire bon bah chacun est une vision du monde dont j'ai besoin pour être tout et ce ne sont que des parties de moi même donc je vais les encourager à s'épanouir à se réaliser à devenir eux-mêmes etc ce sont deux attitudes complètement différentes mais qu'est ce qui m'empêche de choisir une choisir l'autre on aura toujours on va toujours rendre service aux gens en leur ouvrant la vision par rapport à un éventail de possibilités auxquelles ils ne croyaient pas ça on peut toujours le faire je le fais aussi souvent que que ça peut être pour justement donner des clés et des moyens de d'apaiser tout ça et de créer du nouveau et de créer mieux et pourquoi pas de changer le monde le but c'est de changer notre monde c'est à dire en fait c'est notre relation quand on change notre relation le monde on change le monde vouloir changer le monde directement c'est un peu fou et absurde mais vouloir si on veut changer quelque chose de monde il faut d'abord s'identifier à la relation gandhi le disait très bien soit le changement que tu veux voir dans le monde oui j'ai commencé par ça le collaborateur d'einstein il disait la relation est mutuellement constitutive ça veut dire que c'est la relation qui engendre les deux pôles de la relation qui engendre le moi et l'univers et ça c'est génial ça c'est une intuition génial c'est exactement ça au lieu de m'identifier à l'ego je m'identifie à la relation et d'accord et donc je me considère à chaque instant comme responsable en totalité de cette relation et non pas comme une responsabilité partagée où l'autre aurait une responsabilité mon ego une autre responsabilité pas du tout je suis cette relation parce que tout est mon esprit surtout quand on sait que 90% de la relation est non verbale oui certes mais si je si je considère que la relation c'est ma nature alors je me dis mais est-ce que je peux remettre en cause cette relation ferme qui a un peu plus d'amour là où jusqu'à présent je trouvais qu'il y avait un peu plus de peur comment donne de l'amour en comprenant que l'autre est soi la connaissance est toujours source d'amour l'amour n'est pas toujours source de connaissances comprendre que quelqu'un est soi c'est comme ça qu'on commence à l'aimer tout est soi mais je n'ai pas spontanément l'impression que je suis un avec les canards ou avec le pain qui est là ou un avec le policier qui a mis une contendance sur ma voiture je peux me dire c'est un autre il est méchant il s'impose à moi etc mais une fois que j'ai compris qu'il est moi cette relation va s'apaiser on parle d'empathie d'altruisme peut-être oui ça passe par là altruisme oui mais c'est une façon de faire mais le jnana yoga c'est du jnana yoga dont on parle en ce moment c'est ça qu'on fait c'est à dire la la compréhension immédiate et instantanée de l'unité entre soi et l'univers cela a des conséquences immédiates qui vont bien plus loin que la tolérance ou l'acceptation c'est c'est l'ouverture à un amour inconditionnel vraiment c'est donc c'est au delà de l'empathie oui c'est déjà pas mal c'est déjà énorme et donc tu dis que c'est le hatha yoga c'est ça qui est un d'accord qui amènerait vers cette direction bah c'est pas il amène c'est une étape dans l'évolution comme les autres yoga le fait de rendre service le fait d'adorer une image de dieu n'importe quoi tous et tous ces yoga là sont naturels et font partie de notre vie tout le monde a une partie de lui qui consiste à aider les autres une partie qui consiste à être en dévotion par rapport à certaines choses qui consiste à essayer de se maîtriser au niveau des émotions ou une partie philosophie qui consiste à de temps en temps à dire bon bah après tout cette vie à quoi il me sert et où est ce que je vais comme ça et de se poser des questions sur l'univers là on commence à faire du jnana yoga c'est une façon de parler comme une autre oui donc si je peux me permettre le premier point quelque part qui pourrait mener la civilisation vers le bonheur ça serait de s'occuper de soi et uniquement de soi et donc de cultiver son bien-être et son propre bonheur pour rayonner à l'image de de gandhi et donc incarne le changement c'est dangereux ça peut être très mal interprété ça peut amener dans une boîte garage et ça peut même amener à l'opposé du but recherché mais tout est tous les outils sont toujours à double tranchant il y a une façon de s'aimer soi même qui est spirituel une façon de s'aimer soi même qui est purement égotique on peut faire le 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 plaisir du corps le plaisir de l'ego on est en ne se préoccupant pas du tout ni la liberté ni du bonheur de ce qui nous entoure mais c'est pas la façon la plus spirituelle de le faire il ya un moment dans notre évolution où ça se passera autrement lorsque je m'identifie au soi je ne peux pas faire autrement que de chercher à faire la félicité de l'ego mais jésus nous disait même ton prochain comme soi même ça veut dire en tant que soi même même ton prochain parce que c'est toi même tu vas pas aimer toi même en faisant abstraction des autres en disant les autres je m'en fous on pourrait l'interpréter comme ça tu parles de jésus c'est à dire que tu prêches entre guillemets pour une paroisse c'est juste une façon de t'exprimer pour parler de bouddha je peux parler d'autre chose lui il a dit ça les autres ont dit autre chose autrement dans toutes les traditions tous les êtres éveillés ont toujours eu des paroles essentielles des sages et toi tu te considères comme un homme sage j'espère que je ne me considère pas comme un homme ok mais on est personne n'est à la boue de ça il est normal de s'identifier à l'ego le sage c'est toujours un égo le sage c'est toujours quelque chose qui est en évolution qui cherche à aller quelque part et le passage non plus aussi c'est la même chose le celui qui n'est pas sage est tout à fait tout aussi indispensable que celui qui est sage peut pas y avoir le haut de la pyramide sans le bas de la pyramide et chacun s'identifie forcément à quelque chose moi je m'identifie à franck plus je m'identifie à ce qui anime franck c'est à dire à l'être à l'être qui nous est commun c'est à dire plus j'aurai conscience que ce qui en moi pense et aime et le même être qui en toi pense et aime et que ce ne soient pas deux esprits différents que nous croyons être des esprits séparés vivant un univers commun mais qu'en réalité c'est l'inverse nous sommes un seul esprit qui vit des univers séparés qui vit des égaux différents plus j'aurai cette sensation là plus tu pourras dire que je suis sage c'est toi qui le dira je te dirai ça merci beaucoup franck à bientôt c'était un plaisir c'était un plaisir au revoir merci 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 merci